Cet an dernier, l'actualité politique a quelque peu marché à côté d'une autre actualité plus sociale, celle des publications audiovisuelles à scandale, des publications à problème. Si l'accès à des caméras ou en tout cas à des équipements audiovisuels semi-professionnels est devenu facile, si le montage amateur, je dis bien amateur, car le montage est d'abord éditorial, c'est-à-dire journalistique, si le montage amateur, donc, est devenu presque un jeu d'enfant pour toute personne qui sait cliquer sur une souris, ouvrir des fenêtres, importer des fichiers et les agencer, il n'en demeure pas moins que la technique seule ne suffit pas. À preuve, l'insipidité de plusieurs produits audiovisuels aujourd'hui. Oui, mais tout ça, comme dit la chanson, c'est pas grave. Admettons-le, il y a des amateurs dans presque tous les métiers et qui réussissent, bien des fois, des produits intéressants. Ce qui est grave, c'est l'absence, pendant la conception de ces produits, de personnes bien formées, de professionnels, qui comprennent les véritables enjeux et les effets implacables de la production et de la publication audiovisuelle. Des personnes qui écrivent, se relisent, se font relire en toute humilité. Bref, des professionnels formés qui ont en tête les possibles conséquences de l'œuvre audiovisuelle finale et son impact sur la société. Malheureusement, ce n'est presque jamais le cas. Et le phénomène semble plaire au public et ses effets semblent même davantage doper chaque jour le public. Une équipe de jeunes a produit une série jugée scandaleuse par les uns, qui les ont solidement chapitrés, mais aussi défendue par les autres qui parlent au nom de la liberté de création et au nom de la liberté d'expression. Les lois régissant les productions audiovisuelles n'ont point pour but de réglementer la création privée. Dans les plus grands pays audiovisuels du monde, les lois sont là pour contrôler la divulgation des produits audiovisuels. Car c'est dans la publication, dans la diffusion, que ces produits peuvent faire du bien ou faire du mal. Un jeune rappeur a raté son produit de regard croisé sur deux confréries religieuses simplement parce que ses producteurs, par simple ignorance ou manque de formation, ont très mal rendu ce type de produit audiovisuel. Et le déséquilibre du texte, dans sa mise en vidéo, sa longueur et la force des mots ont fini par imposer un sentiment de rejet qui a poussé certains à tronquer le produit et utiliser les extraits pour suggérer ce qu'ils veulent et aussi nuire à l'auteur lui-même. Les jeunes de la série critiqués, comme le rappeur, connaissent-ils les préalables que sont, avant de filmer, l'enquête sur le terrain, la collecte de l'information par la recherche des commentaires, les aspects juridiques qui se font, voire qui pointent le nez quand on évoque le projet, savent-ils que tout ça doit être bien considéré avant même d'écrire leur script. Je précise que cette démarche est valable pour les journalistes. Le reportage ne doit jamais commencer par l'écriture. Au Sénégal, comme presque partout en Afrique, tout le monde fait de l'audiovisuel. Et tout le monde, les jeunes de la série, comme le rappeur et comme le prêcheur qui aligne des mots dans une hystérie totale, semblent être mûs par l'appât du gain, la recherche effrénée de popularité, par le nombre de clics, car certainement pour eux, c'est quand ça choque que les gens vont regarder, que les clics vont se multiplier, que l'argent va entrer. Si cela est la seule raison qui pousse les créateurs à créer comme ils créent, les prêcheurs à se comporter comme il le faut devant les caméras, si les jeunes journalistes, producteurs, réalisateurs, continuent à refuser l'indispensable formation, alors disons adieu à la continuité culturelle, aux exemples de morale à laisser à la postérité, et disons bonjour les dégâts, au risque de laisser un pays perdu à l'identité altérée, à nos descendants, qui, pour la plupart d'entre eux, commencent déjà à montrer leur désintérêt pour notre cher Sénégal.